Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Culture Bible. Et comme tous les lundis, nous parlons de l'Évangile du dimanche qui suit. Frédéric et Père Julien, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, pour le troisième dimanche de Pâques de l'année A, nous retrouvons le talent narratif de Saint-Luc dans ce magnifique récit « Les pèlerins d'Emmaüs ». Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner et puis, comme d'habitude, commenter, liker, partager. Nous lisons un petit passage du texte des disciples d'Emmaüs. Pendant la lecture de l'Évangile, nous verrons quelques images de la côte charentaise. « Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'est-il-t-il pas brûlant en nous ? Tandis qu'ils nous parlaient sur la route et qu'ils nous faisaient comprendre les Écritures, à l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand ils avaient rompu le pain. Alors j'ai vérifié dans les archives de Culture Bible, nous n'avons jamais encore parlé de ce texte. Les disciples d'Emmaüs et pourtant, pourtant Frédéric… Pourtant c'est un passage célèbre qui n'est pas sans rapport avec le Carissi, puisque les disciples reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Et oui, la fraction du pain, c'est la première expression pour désigner le sacrement que Jésus a institué au cours de son dernier repas, l'Eucharistie. Et j'imagine que ce magnifique texte doit être étudié sous toutes les coutures dans les séminaires pour les candidats aux sacerdoces, n'est-ce pas, Père Julien ? Oui, bien sûr, et pour ma part, quand je relis ce texte, je pense toujours à un séminariste, avec qui j'étais en formation dans les années 2003 ou 2004, à Vénasque. C'était Hugues Madescler. Je ne sais pas si vous l'avez connu, Jean, Frédéric. Oui, oui, si, si, je l'ai bien connu. Il avait été nommé curé de Sainte-Marguerite à Marseille, tout près d'ici. L'évêque de Marseille, Georges Pontier, pour la célébration de ses obsèques, avait justement choisi ce texte, donc des disciples d'Emmaüs. Ils s'en étaient très bien sortis, malgré des circonstances qui avaient été très éprouvantes. Oui, je me souviens. Tout le monde se posait beaucoup de questions sur la mort du père Madescler. Son suicide, en avril 2010. Il était ordonné depuis cinq ans, jeune prêtre dynamique. Au parcours, il me semble assez inhabituel. Oui, sa famille était de tradition protestante. Il avait évolué vers l'église luthérienne. Et depuis ses études à Jérusalem sur l'église primitive, il était devenu catholique. L'évêque, après un séjour à Notre-Dame-de-Vie, c'est là que vous avez fait sa connaissance, Julien, il était ordonné pour l'université de Marseille en juin 2005. L'église du Sacré-Cœur était comble ce jour-là. La communauté catholique marseillaise attendait des explications, parce que personne ne soupçonnait une telle détresse chez ce prêtre de 41 ans. L'évêque avait bien perçu le désarroi de l'Assemblée, un désarroi fait de tristesse et d'incompréhension. Et c'est pour cette raison qu'il avait commenté le texte que nous étudions aujourd'hui. Je cite Alors justement, c'est quoi ce chemin d'Emmaüs ? D'après notre texte, on peut dire que c'est un chemin en trois étapes. D'abord, il s'agit d'ouvrir la Bible pour réaliser à partir de Moïse et des prophètes qu'il fallait que le Messie souffre pour entrer dans sa gloire. Et c'est en cela que consistait la première catéchèse dans l'Église. Deuxième étape, c'est la célébration des sacrements, ici l'Eucharistie. Les disciples arrivent au village d'Emmaüs. Ils invitent l'inconnu qui les avait accompagnés pendant tout le chemin. Et quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Troisième étape, l'expérience de l'Esprit-Saint. Jésus ressuscité est présent au milieu de ses disciples. Il leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Ils en ont le cœur tout brûlant et partent rejoindre la communauté des disciples à Jérusalem. On retrouve d'ailleurs ce schéma narratif dans le livre des Actes quand Philippe rejoint l'énuque sur la route de Candace. Exactement, sauf que dans le livre des Actes, il ne s'agit pas de l'Eucharistie mais du baptême, un autre sacrement. Et en chemin, Jésus accompagne donc ses disciples et leur explique les Écritures. Mais il faut attendre la bénédiction du repas pour qu'il leur apparaisse. Mais s'agit-il d'une apparition, Frédéric ? Alors non, il ne leur est pas apparu au sens strict du terme. Ce n'est pas une apparition dans la mesure où Luc ne nous dit pas que les disciples d'Emmaüs ont vu le Seigneur. Ils l'ont plutôt reconnu. Je cite, Et ça montre bien que le chemin d'Emmaüs, c'est tout simplement l'expérience chrétienne vécue et célébrée, l'expérience que nous pouvons faire encore aujourd'hui. Dans cette scène, Jésus n'est pas vraiment un individu distinct, un personnage si vous voulez. On peut aussi bien lire le texte comme si, du début jusqu'à la fin, il n'y avait pas trois personnages, mais seulement deux. Ah bon, mais attendez, je ne comprends pas, Julien. Il n'y avait pas trois personnages dans ce récit ? Si, bien sûr, mais le texte est ouvert à une certaine actualisation. D'ailleurs, comme vous venez de l'expliquer, Frédéric, ce n'est pas un récit d'apparition, mais plutôt une reconnaissance de la présence de Jésus. On peut aussi dire que Jésus est présent, mais d'une présence intérieure. Il est vivant dans ses disciples, parce que l'Eucharistie est à la fois le geste de Jésus et le geste de ses disciples. C'est vrai qu'ils le reconnaissent, mais pour disparaître aussitôt. En fait, on pourrait dire que la présence de Jésus affleure à la surface de leur existence, dans ce qu'ils vivent, comme pour nous encore aujourd'hui, finalement. Exactement. Avec ce texte, on se situe entre le temps historique de l'Évangile et le temps de l'Église. Et pour vivre cette transition, Luc a disposé cette scène à la fin de son Évangile. Jésus nous a laissé ce geste, l'Eucharistie, la fraction du pain, récapitule toutes nos histoires. Il n'y a pas d'événements qui ne puissent être relus à la lumière de la Passion et de la Résurrection. Vous voyez, même la mort du père Hugues Madescler, aussi tragique soit-elle, incompréhensible et violente, peut s'insérer dans l'offrande de Jésus. Et c'est pour cette raison que le père Pontier a choisi ce texte. Et il y a de nombreux points communs entre la situation de ses disciples d'Emmaüs et, finalement, l'état d'esprit de cette communauté chrétienne qui était rassemblée pour les obsèques du père Hugues en avril 2010. Mais en effet, d'abord, il y a un événement douloureux, l'incompréhension des disciples, leur tristesse. Ensuite, il y a la parole de Dieu relue en Église pour rappeler l'espérance de la vie éternelle. Et enfin, l'Eucharistie, la fraction du pain. Alors, il y avait une question légitime qui se posait à l'époque, en 2010. Pourquoi et comment, au sujet du père Hugues. Et Jésus répond, finalement, par sa présence et sa résurrection. Malgré tout, malgré la souffrance, le deuil, l'absurdité du mal, eh bien, nous croyons que Jésus est ressuscité. Jésus, par sa passion, depuis ses larmes de sang versées à Gethsémanie jusqu'à sa mort sur la croix, a emprunté le chemin inexplicable du délire humain, je cite Mgr Pontier, dans ses diverses manifestations pour y faire triompher la lumière de sa victoire sur le péché et sur la mort. C'est une très belle expression. On ne comprendra en effet jamais la passion de Jésus, sa souffrance, la cruauté des pharisiens, la violence de ses bourreaux. Ce que nous pouvons saisir, en revanche, c'est que Dieu s'est fait proche. Il s'est fait proche en Jésus, qui a effectivement emprunté et subi le chemin inexplicable du délire humain. Eh oui, comme nous ne comprendrons jamais le geste du Père Madescler. Mais nous pouvons rappeler notre espérance, car Dieu s'est fait proche. Il s'est fait proche de toute détresse. Et malgré ce poids des tentations, de l'angoisse, Jésus parvient à lever le pain de la vie et la coupe du salut. Et il nous donne de faire ce geste avec lui. C'est ça, finalement, la fraction du pain à l'origine. Un geste d'offrande au cours duquel du pain a été levé, brisé et partagé en plusieurs morceaux. Le pain est élevé, rompu, partagé. Ce geste rappelle de façon symbolique ce que Jésus a vécu et souffert pour nous. Ce pain représente donc son propre corps, chargé du poids immense de la souffrance humaine, brisé par la mort. Et il l'a offert à Dieu, son Père, avant de nous le partager. Et c'est un signe de victoire sur le mal. La mort et le péché des hommes n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot est un cri de victoire. Et si nous faisons ce geste comme Jésus nous l'a demandé au soir du jeudi saint, en disant « faites cela en mémoire de moi », et si nous entrons dans l'attitude de Jésus et l'offrande qu'il a fait de sa propre vie, alors ce signe devient aussi un instrument, un moyen de notre rédemption. Signe et instrument, voilà, c'est le sens même du mot sacrement. Et pour conclure, je citerai saint Jean-Paul II dans sa dernière encyclique, « L'Église, vie de l'Eucharistie » écrite en 2003. L'Eucharistie, présence salvifique de Jésus dans la communauté des fidèles et nourriture spirituelle pour elle, et ce que l'Église peut avoir de plus précieux dans sa marche au long de l'Histoire. Fin de citation. À nous maintenant de prendre conscience de ce trésor qu'est l'Eucharistie. Merci Frédéric et Père Julien, et rendez-vous lundi à 18h, ici même, sur notre chaîne Culture Bible. Merci, à lundi prochain.